J'inviterai maintenant la doyenne de la Faculté des Arts à lire l'éloge de Joséphine Bacon. L'Université du Québec à Montréal rend aujourd'hui hommage à Joséphine Bacon, poète, réalisatrice, écrivaine Inou, en lui attribuant le titre de docteur honoris causa par décision de son conseil d'administration et sur la recommandation de sa Faculté des Arts de l'Institut de recherche et d'études féministes, appuyé par le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, ainsi que par le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'Hiver et de l'Arctique. Cette distinction honorifique lui est accordée en reconnaissance de sa remarquable contribution au milieu culturel et littéraire québécois, ainsi que pour ses efforts de préservation de la langue et des traditions Inou. Née en 1947 à Pessamite, sur la Côte-Nord, Joséphine Bacon grandit dans la toundra avant son envoi au pensionnat de Malhotenam, où elle passe 14 années de sa vie. Déracinée, elle parvient à conserver sa langue maternelle en côtoyant les jeunes des communautés environnantes. Elle s'installe à Montréal au tournant des années 70 et sa maîtrise de la langue Inouémoun l'amène à devenir interprète et guide auprès d'anthropologues intéressés par les premiers peuples du Québec et du Labrador. Avec toutes ces personnes, chère Joséphine Bacon, vous travaillez à recueillir et à documenter les histoires et les traditions détenues par les anciens. Comme scénariste, traductrice ou narratrice, vous participez à de nombreux documentaires et courts-métrages, dont ceux du cinéaste Arthur Lamotte. Comme réalisatrice, vous signez les films Ameshkwatan, les sorties de Castor, en 1978, et en 1997, Chimish Tekochish, le petit grand européen Johan Bates. Votre premier recueil de poésie, Bâtons un message, paraît aux éditions Mémoires d'Ancrier en 2009. Vos textes bouleversants évoquent d'un même souffle l'immensité du territoire, la liberté d'un peuple en marche et la fragilité d'une identité menacée. Votre poème, Dessine-moi l'arbre, remporte en 2010 le prix des lecteurs du marché de la poésie de Montréal. Joséphine Bacon publie ensuite trois autres recueils récompensés. Nous sommes tous des sauvages, en 2011, co-écrit avec José Acklin, Un thé dans la toundra, Nipi Chapoui n'était mouchouette, finaliste au prix du gouverneur général et au grand prix du livre de Montréal en 2014, en 2014, et OUYESH, quelque part, en 2018, qui a obtenu, en 2019, le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des enseignants de français dans la catégorie poésie, ainsi que l'Indigenous Voice Award, en plus d'être finaliste au prix Alain Grandbois. En 2017, elle reçoit le prix international Ochtana, écriture en langue maternelle, qui souligne les qualités artistiques d'un auteur représentant sa langue maternelle dans un contexte où celle-ci doit être défendue face à une langue dominante. Joséphine Bacon, votre collaboration avec la chanteuse Chloé Sainte-Marie vous révèle à un plus large public et contribue à faire résonner la richesse de la langue inuémune. Régulièrement invité dans les rencontres littéraires et les établissements d'enseignement au Québec et à l'étranger, vous inspirez toute une génération de poètes autochtones et perpétuez la tradition de la transmission des savoirs ancestraux. Votre œuvre singulière est marquée par l'ouverture et le mouvement vers l'autre. Avec votre poésie et vos films, vous inscrivez sur le papier et sur la pellicule la fragile tradition orale des peuples anciens. Et quand on vous demande comment vous vous percevez, vous répondez, je vous cite, « Je ne dis pas que je suis poète. Dans les mots simples que j'écris, les gens trouvent leur poésie. » Digne héritière des traditions autochtones, vous racontez avec tendresse et lucidité les mythes fondateurs, les rituels, la souffrance d'un peuple arraché à ses racines et la générosité du noutchimite. Pour reprendre le titre de son premier recueil, ses textes et ses films sont, en quelque sorte, des bâtons à message à travers lesquels, dit-elle, la parole est toujours en voyage. Sa participation à l'effort de réconciliation entre les peuples est inestimable. Au cours de sa carrière, Joséphine Bacon se voit décerner de nombreux autres honneurs, notamment lauréate en 2018 du Mérite français dans la culture. Elle devient, la même année, officière de la Ville de Montréal et compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Pour sa contribution exemplaire au rayonnement des littératures québécoises et autochtones, pour son engagement incessant à préserver et à diffuser la culture innue, pour son ouverture constante vers l'autre et pour sa remarquable poésie à la fois intime et généreuse, l'Université du Québec à Montréal veut honorer et saluer Joséphine Bacon, docteur honoris causa. Tsunich komitnan. Madame la rectrice, je vous invite à conférer en séance solennelle un doctorat honoris causa à Joséphine Bacon. Applaudissements. 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 bon merci j'ai pas tous les noms alors je dis merci beaucoup à ceux qui ont pensé m'offrir m'offrir une tâche à m'offrir aussi l'honoriste Cosa je vous remercie vraiment beaucoup je suis très honorée de recevoir je suis honorée vous savez je suis pas une personne de discours j'aime pas beaucoup parler en avant mais je tiens quand même à vous dire que ma reconnaissance est très très grande et quoi dire de plus qu'un simple merci applaudissements 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 Merci.